Salut à tous les amis, c'est Margot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera un tag qui est proposé par PKJ sur la Saint-Valentin. Au début, je n'avais rien prévu de faire pour la Saint-Valentin, mais je me suis dit, quand j'ai vu le tag qui venait de sortir, pourquoi pas. Et du coup, je vais commencer maintenant. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est ma romance préférée. Ma romance préférée est déjà dans le tag un peu plus loin, donc je ne pouvais pas la remettre. Du coup, j'ai décidé de vous présenter Cherche jeune femme avisée de Sophie Jemin, qui a été publiée chez J'ai lu, et qui est une romance que j'ai beaucoup aimée. Elle est légère, elle m'a fait rire, elle était très émouvante. Et du coup, j'ai décidé de vous la présenter. Et franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très émouvant et tout. Donc, je vous la conseille. Ensuite, le deuxième livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la dernière romance que j'ai lu. Bon, celui-là, je vous en ai déjà parlé. C'est Did I mention I Love You ? de Estelle Mascam, publié aux éditions PKJ. Bon, si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, vous savez que j'ai bien aimé sans que ce soit un coup de cœur. mais c'est la dernière romance que j'ai lu. Du coup, ben voilà, je vous en parle maintenant. Mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale pour vous expliquer mon avis dessus, ben j'en ferai une sûrement dans mes update lectures. Donc voilà, en attendant, c'était une romance que j'ai bien aimée. Donc, j'ai envie de lire les deux prochains taux. Donc ensuite, le troisième livre que je vais vous présenter, c'est Une histoire sans romance. Bon, je vous avoue que ça a été assez dur de choisir une histoire sans romance parce que la plupart des livres que je lis, il y a au moins deux personnages qui sont amoureux. Et franchement, c'était très, très, très difficile de trouver. Mais au final, j'en ai trouvé un. C'est un classique que j'ai lu cette année, début janvier. Et du coup, c'est Le Dernier Jour d'un Condamné de Victor Hugo, publié chez Pocket. Et bon, là, il n'y a pas vraiment d'histoire d'amour vu que, bon, c'est l'histoire d'un condamné à mort. Donc, il n'a pas vraiment le temps de tomber amoureux. Mais c'est quand même assez émouvant comme livre, assez dur vu qu'il est condamné à mort. On le sent gagné un petit peu par le désespoir. Et bon, ce n'est pas très amusant. Mais c'est très beau. Et honnêtement, je vous le conseille. Surtout que j'aime bien Victor Hugo. Je trouve qu'il est écrit très bien. Même si c'est assez long, on va dire, à lire. J'ai quand même bien aimé. Donc, ensuite, le quatrième livre que je vais vous présenter, c'est un livre où il y a une histoire d'amour mais elle n'est pas la trame principale. Donc, j'ai profité de cette question pour vous faire découvrir ma trilogie préférée. Donc, c'est la trilogie Insaisissable de Tahir et ma fille. Donc là, c'est le premier tome, Ne me touche pas. Et il est en compétition avec une deuxième série de livres que j'adore. Mais celle-là, c'est vraiment un vrai coup de cœur. Si vous n'avez jamais lu, lisez-le. Parce que c'est juste magnifique. J'ai adoré. La façon d'écrire de Tahir et ma fille, tout là-dedans m'a plu. Et là, justement, il y a une petite histoire d'amour. Petite, bon, elle prend quand même de la place. Mais bon, ce n'est pas ça la trame principale. Du coup, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Parce que c'est juste magnifique. Donc, la cinquième question de ce tag, c'est un couple livresse qui nous fait rêver. Et là, je vais vous présenter aussi ma deuxième série favorite avec Insaisissable. C'est Le frince des ténèbres de Janine Frost, publié aux éditions M'Gedi. Et j'ai pas les mots. C'est tellement magnifique. Donc, franchement, entre Leïla et Vlad, c'est une histoire d'amour. Bon, pas avec des fleurs et des chocolats. Bon, c'est un vampire, Vlad. Il est assez dur et tout. Mais c'est juste magnifique. Honnêtement, si vous n'avez pas lu, j'en ferme les mots tellement. C'est magnifique. Donc, je vous le conseille. Franchement, c'est juste le plus beau livre. Avec Insaisissable, évidemment, que je n'ai jamais lu. C'est fantastique. Donc là, il y a trois tomes qui sont sortis. Le quatrième, ressortir bientôt. Je me réjouis de lire. C'est juste magnifique. Et même si ce n'est pas la trame principale, leur histoire d'amour. Parce que c'est un roman quand même assez sombre. Très sombre. Très, très, très sombre. Mais qui est juste magnifique. Et j'adore Vlad. Si je pouvais, je me marierais avec directement. Ce mec qui est génial. Bon, voilà. Je ne vous en dis pas plus. Franchement, lisez-le. Donc ensuite, la sixième question de ce tag, c'est le livre avec une couverture romantique. Donc là, je n'avais pas trop d'idées. Donc, j'en profite pour vous présenter un livre dont je n'ai pas encore parlé sur ma chaîne. Donc, c'est Rien qu'une chanson, pliée aux éditions Miedi, qui a été écrite par Stacey Lynn. Et moi, j'ai lu Rien qu'une chanson, Rien qu'un soupir et pas de mensonge entre nous. Et j'ai Rien qu'une semaine qui traîne à côté de mon lit. Donc, voilà. J'ai bien aimé cette série de Stacey Lynn, même si ce n'est pas forcément relié entre eux. Ils ne sont pas forcément reliés entre eux. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre. Surtout celui-là. Je pense que c'était mon préféré. Et c'est magnifique. Et d'ailleurs, la couverture de personnes qui s'embrassent. Donc, voilà. Romantique. C'est mignon. Petit soleil. Enfin, les éclats du soleil. Enfin, voilà. Les éclats. Les rayons du soleil. Donc, voilà. Honnêtement, ce livre est très mignon. Et c'est assez beau, je trouve, comme romance. Mais bon, c'est mon avis. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en donner des nouvelles. Le septième bouquin que je dois vous présenter aujourd'hui, c'est une série romantique. Donc, j'ai choisi une série que j'adore, dont je vous ai déjà parlé. C'est la série After de Anatole, publiée chez Livre de Poche. Et c'est en cinq tomes. J'ai lu trois des tomes et j'ai juste adoré. C'est magnifique. Enfin, perso, j'adore Ardine et Tessa. Même si je trouve que leur histoire se répète, je l'ai déjà dit, mais j'ai beaucoup aimé. Et franchement, c'est une de mes séries coups de cœur. Et Ardine n'est pas le plus romantique. Mais ce qu'il fait pour Ardine et Tessa et tout, je trouve ça juste magnifique. Donc, si vous n'avez pas encore lu cette série, je vous la conseille. Parce qu'elle est juste magnifique. D'ailleurs, je l'ai acheté à une amie tellement j'avais trouvé ça génial. Donc, le huitième livre que je vais vous présenter, c'est une romance qui a été portée à l'écran. Et là, je vous présente ma romance préférée. Que je ne pouvais pas mettre plus tôt, du coup, vu que je devais vous la présenter dans ce point-ci. Mais c'est Avant Toi, de Zosomo Yes, publié aux éditions Milady. Et vous avez sûrement déjà entendu parler du film. Mais le livre est 100 fois mieux que le film. J'ai lu le livre avant de voir le film. Et même si le film est génial, le livre est magnifique. Il m'a fait rire, il m'a fait pleurer. C'est rare quand je peux reprendre un livre. Mais celui-là, franchement, il était trop émouvant. Et si vous voulez lire une romance, celle-là, c'est une des meilleures pour moi. Parce que je... Elle était juste magnifique. Honnêtement, je n'étais pas partie très positive. Parce que le mec, il était traplégique. Du coup, ce n'est pas forcément très joyeux. Mais au final, j'ai juste adoré. C'est devenu un de mes bouquins préférés. Je n'ai pas encore lu Après Toi. Mais je vais sûrement le lire dès que je peux. Ensuite, le neuvième livre. Ce n'est pas vraiment un livre. C'est le héros qui est le plus romantique. L'héros ou l'héroïne. Donc, j'ai choisi un garçon qui fait partie de la sélection. C'est Maxon. Le prince Maxon. Donc, il n'est pas forcément très romantique dans le premier tome. Mais je trouve personnellement que dans le troisième tome, par exemple, il était juste adorable. C'était trop trop mignon. Et pour moi, c'est un des persos les plus romantiques que j'ai vus. Bon, il y en a plein d'autres. Mais c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Donc, voilà. Si vous n'avez pas encore lu la sélection, je vous le conseille. Je n'ai pas encore lu le quatrième et le cinquième. Mais je les ai en ma possession. Et je vais les lire dès que je peux et que j'aurai le temps. Donc, voilà. Donc, la sélection, ça a été écrit par Kira Caz qui a été publié aux éditions R. Donc, voilà. Si vous voulez lire, il n'attend que vous. Le dernier livre, c'est un livre à conseiller aux gens qui ne lisent pas de romances. Alors là, je vais vous présenter un livre dont j'ai déjà parlé, que je ne vous ai pas vraiment présenté. Et c'est un livre juste magnifique. C'est un de mes livres préférés. C'est Je suis là de Kelly Habit, publié chez Le Livre de Poche. Et franchement, c'est un des plus beaux livres que j'ai jamais vu. Un livre très émouvant. Ce n'est pas une romance fleur bleue. Parce que bon, c'est quand même assez triste, on va dire. Parce que bon, une romance, Elsa, l'héroïne principale, elle est dans le coma. Donc, ce n'est pas une romance habituelle où il y a des rendez-vous, etc. C'est assez dur. Mais franchement, c'est trop émouvant. Et si vous voulez lire une romance et que vous n'êtes pas forcément très captivé par les romances, celle-là, c'est magnifique. C'est magnifique. Pour moi, c'est un livre à lire. Et si vous n'avez pas encore découvert la plume de Kelly Habit, je vous la conseille. Donc voilà, c'est terminé pour les 10 livres de La Saint-Valentin. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez fait le tag, n'hésitez pas à me le dire. Parce que j'ai un peu envie de voir ce que vous avez lu. Pour que ça me donne des idées. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager. Ça me ferait vraiment plaisir. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada